Bonjour, vous êtes en compagnie de l'Abbé Luc. Nous allons vivre ensemble ce que l'on appelle une méditation chrétienne. Un temps de relaxation, un temps d'arrêt. On va se ressourcer avec la parole de Dieu. On va se mettre en présence de notre Seigneur Jésus. Contrairement à d'autres méditations où le but est de faire le vide, la méditation chrétienne c'est toujours de faire le plein. Le plein de Dieu. Présentez à Dieu toute sa vie. Alors encore une fois, je vous invite à trouver chez vous un endroit qui est confortable. Une chaise confortable. Un moment confortable. Ça peut être le matin, le soir, l'après-midi. Essayez de choisir le moment où est-ce que vous n'allez pas être dérangé si vous êtes en famille. Allumez-vous peut-être une bougie. Ayez une Bible, une croix placée sur une table. Parce que dans la méditation, on écoute la voix, comme présentement vous écoutez ma voix. Mais des fois qu'on peut fixer notre regard sur une image, sur quelque chose, ça peut aider. On peut fermer nos yeux aussi. Et être confortable, c'est toujours important. Parce que lorsqu'on est indisposé physiquement, ça n'aide pas toujours à se laisser aller dans la prière. Alors je vous invite aussi à faire des respirations. Parce que faire entrer l'air et sortir l'air, on respire normalement tous les jours. Mais ça permet de faire baisser les battements du cœur. Alors je vous invite présentement, faites-le présentement. On va se prendre quelques secondes avec une ou deux respirations profondes pour justement vivre le moment présent. Alors vous êtes bien installé, vous avez choisi votre moment. Alors faites votre respiration présentement pour sentir ce sentiment de détente. Offrez à Dieu tout ce qui habite votre personne. Alors dans notre mémoire, on a des bons souvenirs, des moins bons souvenirs. On a de belles expériences, mais de moins belles expériences. Dites-vous en premier que Dieu connaît toute la profondeur de votre personne. Alors vous ne pouvez rien lui cacher. Souvent lorsqu'on entre dans un temps de prière, de relaxation, on voudrait vivre ça parfaitement. Puis on a l'impression que si on ne le vit pas parfaitement, bien peut-être qu'on a passé à côté de notre temps de prière, de relaxation. Et en réalité c'est très faux. Parce que Dieu veut qu'on soit là, qu'on prenne du temps pour lui. Évidemment on peut mettre les conditions gagnantes autour de nous pour s'aider à prier, à relaxer. Mais le reste c'est Dieu aussi qui fait le travail. Alors on s'en remet à Dieu. Et ne perdez pas votre paix si vous pensez justement à votre travail, à une discussion que vous avez eue avec une personne. Parce que nos pensées sont ainsi faites. C'est difficile de vraiment se concentrer juste sur la prière parce qu'on a une vie et on pense à toute notre vie. Mais offrez-la à Dieu et revenez à la prière. Souvent quand on commence la prière, la relaxation, c'est souvent ça qui arrive. C'est qu'on est distrait, on revient se concentrer, on est distrait, on revient se concentrer. Mais ne paniquez pas, ne perdez pas votre paix. La plupart d'entre nous ont vu ces dimensions-là à différents niveaux. Alors prenez votre temps de bien vivre ce temps de prière. Oui Seigneur, je t'offre ma vie. J'aime prendre du temps avec toi, pour toi, pour moi aussi. Merci Seigneur de me rappeler que tu m'aimes, que je suis important à tes yeux. Et pour vivre ce temps de méditation, nous allons être accompagnés par un texte biblique que je vais lire deux fois. Un texte biblique que moi j'utilise dans notre livre de prière à nous les prêtres, qu'on appelle le brévière. Qui sont des fois des hymnes, des cantiques, des psaumes. Merci Seigneur de me laisser, de me bercer à travers ce texte, de m'interpeller. Parce que mon but, c'est de me rapprocher de toi. Parce que seul toi est capable de me donner la paix, l'espérance, la joie. Aujourd'hui, nous allons méditer avec le psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers? Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une demeure, et l'irondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes hôtels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps? Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Méditons quelques instants de silence sur ce beau psaume. Reprenons encore une fois ce même psaume 83. De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers? Mon âme s'appuise à désirer l'éparvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes hôtels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps? Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Seigneur, ce temps de méditation qu'on prend ensemble, ça nous fait vraiment du bien. Et comme la dernière partie de ce psaume, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Seigneur, être à proximité de toi, ça nous fait tellement du bien. Ça refait nos forces. Merci, Seigneur, d'être là dans nos vies. Tu nous dis au début de ce psaume, de quel amour sont aimées tes demeures. Oui, Seigneur, on aime ta présence. On aime être dans nos églises pour prier, prier avec la communauté, mais aussi se donner des temps de silence. On dit plus loin, mon âme s'épuise à désirer le Seigneur. Est-ce que vous, vous faites tous les efforts nécessaires, mais des efforts naturels? Parce que quand on aime, des fois ça peut demander des efforts, mais en même temps, on est comme propulsé de l'intérieur. Merci, Seigneur, de mettre ce désir à l'intérieur de moi, ce désir pour toi. Mon cœur et ma chair sont un cri vers Dieu. Oui, Seigneur, toute ma personne, ce n'est pas juste ma parole, ma bouche, mais c'est toute mon attitude, mon corps, mon intérieur, mon extérieur qui crie vers toi. Parce que j'ai besoin de toi, ça me fait du bien d'être avec toi, Seigneur. On nous compare aussi ta maison à un oiseau qui a tout préparé sa couvée dans son nid. Merci, Seigneur, tes demeures, ta présence, ton église, c'est un lieu sécuritaire pour moi. C'est un lieu qui me fait du bien. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront chanter encore. Est-ce que ça t'arrive de chanter les louanges de Dieu? On dirait que quand ça va bien dans notre cœur, on a le goût de chanter. On a le goût de faire de grandes choses. Est-ce que présentement dans ta vie, tu as le goût de chanter la présence de Dieu dans ta vie? Quand tu traverses la vallée de la soif, tu la changes en source. Est-ce que tu reconnais dans ta vie que le Seigneur a fait de grandes choses? Peut-être qu'il a été discret dans ta vie, il n'a peut-être pas toujours répondu à tes demandes, mais est-ce que tu es capable de voir toutes les belles choses que ce Dieu a fait dans ta vie? Écoute ma prière qu'on va dire encore toujours dans ce psaume 83. Merci d'habiter ce temps de prière, Seigneur. Aide-moi à me déposer, à sentir cette présence au plus profond de moi. Donnons-nous encore une fois quelques temps de silence. Seigneur Jésus, on te demande encore une fois aujourd'hui ta bénédiction, parce que nous voulons faire le bien autour de nous, et bénir veut dire faire le bien, être des personnes de bien. Merci Seigneur de faire déposer sur chacun et chacune de nous ta bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.